Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuples congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement du nord au sud et l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau politique que militaire, citoyen, intellectuel, religieux et ou spirituel, je vous informe que notre compatriote et ou patriote résistant à la dictature de Denis Sassou Nguesso vient de me poser cette question. Pourquoi les Occidentaux adorent ces dictateurs, qui est Denis Sassou Nguesso ? La réponse n'est pas sorcière. Explication. Vous le savez que le fait ou l'esprit d'être et ou traiter des dictateurs, historiquement, ça n'a jamais existé dans l'anthropologie africaine et ou noire. Ça n'a jamais existé dans nos sociétés et civilisations africaines. Depuis les sociétés kémites, en passant par l'égyptologie noire, etc., ça n'a jamais existé. On n'a jamais vu un chef de tribu, qu'on appelle la chefferie, ou le royaume, et autres. Non, faire du mal comme ça, sous le fait comme ça. Non, ça n'a jamais existé. Cherchez-vous-mêmes, historiquement. On était toujours dans la justice, la solidarité, la transmission, beaucoup de choses. Omadou, en partie, l'a bien décréé. Et beaucoup d'autres intellectuels africains l'ont bien décréé. Depuis la nuit des temps. Depuis que les Blancs sont venus nous trouver. Ou plutôt, depuis que les Blancs et les Arabes sont venus nous trouver. Parce qu'on n'est pas allés les trouver. C'est eux qui sont venus nous trouver. Et donc, depuis, on n'avait pas la violence. On nous a donné toutes les qualifications. Les peuples premiers, les peuples barbares, les peuples calibars. On a expliqué que c'est leur injustice eux-mêmes. Ils font du mal entre eux-mêmes. Non, on n'est pas comme ça. Non, on est trop humain. L'Africain est trop humain. Il y a d'autres peuples comme les Amérindiens. Il y a eu des... Comme dans l'Union du Sud-Est, partout. Nous, les noirs africains, on est trop humain. Donc, ils sont venus nous trouver. On connaît bien ce qui s'est passé. Depuis déjà l'esclavage et la colonisation. Qu'est-ce qu'on nous avait fabriqué à ce moment-là? On nous avait fabriqué des comptes maîtres pendant l'esclavage et la colonisation. Et qu'est-ce que faisaient les comptes maîtres? Ils tapaient les comptes maîtres pendant l'esclavage et la colonisation. Ils étaient plus durs que les collins. Parce qu'ils étaient entraînés et conditionnés et sous emprise même de la violence et autres par translation, par transposition, par dédoublement, par procuration. Donc, il faut faire plaisir. Quand les blancs voyaient les noirs, frappés les noirs, ou autres, comme ça, c'est bien. Mais ce n'était pas naturel. Ils rentrent comme ça. Est-ce qu'ils aient une part de conscience? Est-ce qu'ils aient une part de la raison? Et puis, on se posait. Donc, pour eux, ils prenaient du plaisir. C'était le plaisir de voir des noirs, brutaliser les noirs et autres qu'on appelait les comptes maîtres. Et depuis la fin de l'esclavage et de la colonisation, nous sommes arrivés au pseudo-indépendance. Et depuis les années 50, à nos jours, on nous a fabriqué maintenant ce qu'on appelle les dictateurs des sports, comme les Denis Sassoum-Guesso. C'est une fabrication. C'est la perception, la représentation, l'imaginaire que ces Occidentaux font du pouvoir, quel qu'il soit. Vous le savez que depuis Hannibal, en passant par l'Empire romain, les guerres de l'Antiquité, les guerres des cent ans, les guerres puniques, tout compagnon. La première et la deuxième mondiale, partout qu'il y a des guerres, des guerres, violence, 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 barbarie, crime et autres, c'est ça, c'est l'ère ADN. Donc, il faut transférer ça pour se dire qu'on n'est pas les seuls qui se comportent comme ça. On a aussi d'autres humains. Mais par exemple, en Asie, il y a eu peu, il y a eu Pol Pot, mais en Asie, peu, ils sont, voilà, mais le monde arabe aussi, peu, mais ils sont là, mais ils pensent à la population. Mais nous, en Afrique, on les a traînés, conditionnés à la violence absolue, sans limite, comme les Sassou Nguesso, qui est le plus grand dictateur en série de tous les temps, qui a tué deux présidents, un cardinal et des curés, des intellectuels, des cadres militaires, même ceux qui l'ont aidé à revenir au pouvoir, il a forcé à l'exil un président. Il a détruit tout un peuple, c'est l'orgue des bords de la Lima, ces individus-là qui l'ont, l'orgue des bords de la Lima, c'est qu'il a laissé sous les routes du Congo, dans les rivières, dans les forêts, dans le fleuve Congo, le fleuve le plus profond du monde, etc., etc., dans tout le pays qui est des cadavres de tout âge, même jusqu'à l'étranger, a ordonné des assassinats, tirés à balles réelles sur le dos des généraux, des officiers ici en France, les généraux Mbawo en 2015, et des possèds et autres. Donc, comment on peut s'acharner comme ça ? Jamais vu. Il est là. Il adore parce qu'il voit, il trouve là du plaisir de voir ce qu'ils ont fait depuis la nuit des temps. Donc, le noir peut faire ça aussi. C'est pourquoi il adore, il le voit là, c'est le fantasme absolu. S'assurer là. Donc, la violence, la barbarie, les crimes. Vous avez vu, les crimes n'ont pas commencé aujourd'hui. On nous a donc déportés déjà. 100 millions d'Africains furent déportés dans les Amériques. On a tué des Amérindiens. On a fait partout, partout. C'est pas de notre ADN à Noir, même d'autres peuples n'ont pas eu ça. C'est occidental, c'est européen. Et donc, pour se dédouaner, ils sont obligés de transposer ça. Et par translation comme les gars, Sassou Nguesso, c'est pourquoi il adore. Et donc, c'est ça la problématique. Vous le savez que depuis 1960, sous prétexte du rapport de force, d'intérêt des États et autres, ils ont trouvé là en Sassou Nguesso quelqu'un qui est là, la synthèse de ce qui précède. Par exemple, Denis Sassou Nguesso, quand il s'agit de les maintenir au pouvoir pour qu'ils continuent à fracasser, piétiner, et voilà. C'est bien comme le néocolonialiste et l'escavage. C'est comme ça, ils prennent du plaisir. Ce n'est pas que nous, les Blancs, mais aussi les Noirs qui font ça. Alors que lui, ce n'est pas naturel, c'est accidentel. On lui a imposé, il a peur de payer la rançon de la gloire et de ses crimes. Donc, il est obligé de s'agripper derrière eux. Donc, ils sont ensemble tant qu'il n'a pas trahi les intérêts de ses maîtres d'oeuvre, de ses maîtres d'ouvrage, de ses soutiens et de comprendre, de plaisir, de voir sous la domination l'ordre occidental, l'ordre européen, et point, point, point. Donc, un monsieur comme ça représente tout ce qu'il peut avoir comme fantasme anti-État, anti-démocratique, anti-social, criminel, génocidaire, immoral, dissolu, confiscatoire. D'ailleurs, de ce pays-là comme la propriété privée de Sassou et jouant de l'ordre occidental et où France-Afrique est une compagnie comme la compagnie d'assurance. Donc, ça se voit aujourd'hui. Donc, nous sommes là en présence des problématiques qui sont déjà anthropologiques puisque ce n'est pas dans notre ADN. Sassou est joué là. Donc, il doit, sa part de conscience soit se dire à non, même s'il est aujourd'hui en tenue conditionnée à l'idiotie, au mensonge, à la mégalomanie, au cynisme, à la corruption et à la ruse et pour combien de temps encore. Mais, quelque part, ils prennent du plaisir parce que Sassou représente leurs intérêts de l'ordre là et qui est à l'apogée à deux pas de transformation de l'ordre qu'on appelle multipolaire et où donc ces genres d'individus vont être vraiment rares, rares, rares. Quelqu'est-ce qui a fait Sassou ? C'est le premier grand désport dictateur de tous les temps. Mais ils ont des records, ils ont des représentations, ils ont dans l'imaginaire de ceux qui font vraiment la violence comme l'est face à Sassou, donc ils sont contents de le voir comme ça. Donc, ils apportent ce qu'ils pensent dans leur inconscience, dans leur subconscience ou même jusqu'à dans leur conscience que les noirs doivent rester bas et quand on a trouvé un noir qui fait que ça, tant mieux. Et donc, il faut pour nous trouver des alternatives à l'état de crise anti-État, anti-social, criminogène et autre qui est incarné au sommet dans notre pays par les desports de l'inistation de la question de la question de la question de la question dans une machine, il y a toujours une pièce maîtresse. Si vous la perdez, la machine ne marche plus. Donc, Sassou Nguesso est la pièce maîtresse non seulement de la France-Afrique pour l'ordre néocolonial français en Afrique mais également l'ordre occidental qui est à l'apposé. Donc, ils prennent là, ils invitent partout. Donc, nous devons chercher des alternatives pour déjouer cet état de crise occidental consistant à nous tirer vers le bas en plaçant des mauvais, trop mauvais comme les Sassou Nguesso pour être utile aux enjeux même de la respectabilité interraciale. Et donc, nous sommes en présence des problématiques qui sont alternatives puisque l'Africain l'a bien compris et par l'éducation, par les savoirs, par beaucoup de choses qu'on partage pour que les gens savent que c'est mauvais et trop mauvais comme les Sassou Nguesso ce sont maintenant les... ce sont les... comment on peut dire ça ? ce sont les... ils vont devenir de plus en plus rares. Puisque le savoir est passé par là. Le savoir vous libère. Le savoir, la connaissance vous libère. Donc, ce sont les individus-là que nous devons mettre hors de date la nuit parce qu'ils sont nuisibles aux enjeux de la respectabilité interraciale, aux enjeux des civilisations nouvelles africaines et qui sont à l'apogée d'un nouveau ordre mondial c'est-à-dire l'ordre métier polaire. Et donc, vous venez de voir là que si Sassou Nguesso est adulé en Occident et par-ci par-là malgré les crimes et autres, c'est par rapport à ça. Donc, vous devez en tenir compte de ça et continuer à lutter, partager le savoir et la connaissance et nous allons gagner. Parce qu'en fait, les Occidentaux sont maintenant exposés. Quand ils reçoivent de toute façon, ils se montrent leur côté mauvais. Comment on peut laisser quelqu'un qui tue l'humanité comme ça et vous le recevez sous peut-être d'un représentant d'un pays. Il n'est que président de fait. Il n'est pas de droit. Il n'a jamais été élu. Il s'est un poutiste d'autorité mais on lui donne tous les pouvoirs. Et ceux qui sont les représentants du peuple à chaque fois et qui gagnent les élections, on les fout soit en prison ou on les assassine. Mais il appartient à nous, Congolais, Africains, de prendre des responsabilités soit par le crime, par la violence, aussi pour les dégager. Il n'y a plus d'alternative. C'est un mode de rapport de force. Et donc, nous avions tous des moyens humains et matériels de dégager. Sassou ne sera plus l'homme de leurs intérêts et après il dégage et non, ce n'est plus ça. Donc, pensez demain, pensez à prendre nos responsabilités nous-mêmes, peuples congolais, peuples d'Afrique, par l'éducation, par le courage et par des stratégies de respectabilité internationale. Il doit commencer pour mettre hors d'état de nous ces genres de mauvais. Et donc, je reviens sur les genres de mauvais. Sassou fait partie des mauvais. Et nous, on avait beaucoup depuis l'indépendance. Vous le savez que depuis l'epseudo-indépendance, les bons qui étaient là, ils ont été tous éliminés. Ceux qui avaient fabriqué l'OUA en 1963, tous ont été éliminés. Ils ont été remplacés par des mauvais comme les Sassou. Et ces mauvais ont produit des enfants et qui sont là. Mais l'ordre occidental prend de l'eau et donc les étangs et autres, donc ils ne sont plus là. Donc, les Sassou, les fils et tout, ils sont là, ils sont exposés. Ils cherchent à forcer pour passer, mais ça ne marche plus. L'Afrique n'est plus à ce stade de la soumission totale à l'ordre occidental. Et donc, vous devez en tenir compte de ça et avancer le savoir et la connaissance. Parce que c'est là qui va nous libérer. Plus le courage, vous avez tout compris. Tokolonga, à bientôt. Bon vote au peuple congolais. Merci, Elvis. Sous-titrage Société Radio-Canada